En parallèle du Vendée Globe, il y a une autre course qui s'est lancée, celle de Virtual Regatta. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est un simulateur de course au large en ligne. Et depuis 2008, il est possible de participer au Vendée Globe depuis chez soi. Le jeu reproduit les mêmes conditions météorologiques que vont rencontrer les skippers pendant la course. Et comme en vrai, avant le départ, les utilisateurs ont équipé leur bateau avec les meilleures options possibles. Et depuis ce dimanche, 13h02, les e-skippers aussi sont en mer et vous en faites peut-être partie. Alors voilà quelques conseils pour réussir au mieux cette course. Et ce n'est pas n'importe qui qui vous donne ces conseils. Il se surnomme Tigrou26120, mais s'appelle en réalité Jean-Claude Goudon. C'est un ancien ingénieur de Thalès, maintenant à la retraite. Il est le vainqueur de l'édition 2020. Avoir un bon routeur, qu'on trouve gratuitement sur Internet. Qu'on peut aussi trouver en appartenant à une équipe. Et après, le troisième point, c'est accepter de faire l'effort de ne pas rater les mises à jour, les quatre fois par jour. Quelquefois, quand on est dans le Vendée Globe, on se trouve dans des zones où les vents sont quand même assez stables. Et je vais dire qu'on peut étendre la nuit, au lieu de se lever à 6h, on va le faire à 8h. Parce qu'au bout d'un certain temps, on finit par être un peu fatigué quand même. D'autres conseils supplémentaires, comme suivre des groupes Facebook, ça peut vous être utile pour surveiller les tendances et comprendre les stratégies. Ou encore, essayer de vous familiariser avec un routeur. Vous pouvez en trouver gratuitement sur Internet et qui ne sont pas compliqués à comprendre si vous êtes novice. Et peut-être, grâce à ces conseils, vous arriverez devant vos amis dans trois mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !